Hey, c'est toi, c'est papa, papa de paix! Oui, j'espère que ça va bien, que tu n'as pas pogné encore le coronavirus, le COVID-19. Écoute, on en parle partout, partout. Écoute, je vais te montrer dans cette vidéo les 10 gestes à poser pour se protéger le plus possible du COVID-19. Se laver les mains souvent pendant au moins 20 secondes. Quand je parle de se laver les mains, je ne te dis pas de mettre les mains dans l'eau bouillante. Non, ça ne va pas te bouillant tes mains. Il faut juste que tu te laves les mains comme il faut. Le pouce comme ça, les doigts entre chaque doigt pendant 20 secondes avec de l'eau au ciel, du savon. Puis c'est tout. C'est ça qu'il faut absolument que tu te laves les mains le plus souvent possible. C'est le geste numéro un. Ne pas mettre ses mains dans le visage, sur ses parties génitales. Ça, là, écoute, c'est tout un défi. Parce que, écoute, moi, je connais plein de personnes qui se mettent les doigts dans le nez, hein? Après ça, dans la bouche, ou bien dans la bouche, je pense que dans le nez ou dans les oreilles, gratte les yeux, s'arrache les lèvres, mange les ongles. Écoute, on a toute notre petite manie, ça, c'est sûr. Puis ça, ça va être tout un défi de ne pas se toucher au visage, je te le garantis. Mais écoute, c'est un des gestes qu'il ne faut pas poser. Si tu réussis à ne pas te mettre les mains dans la face, là, je vais te dire que tu as des grosses chances d'éviter de pogner le COVID-19. Bref, ne pas partager ses ustensiles, sa vaisselle, boire dans le verre des autres, écoute, juste ça, là, c'est énorme. Écoute, il ne faut pas que tu fasses ça. Tu sais, comme là, moi, là, ils vont être durs, là, parce que quand mes enfants, ils ne mangent pas leur bacon, moi, je penche tout leur bacon, là, puis là, qu'est-ce que je vais faire, ah non? Je pense que j'ai un petit truc, là, je pense que je vais leur foutre dans le faux micro-ondes, 5 secondes, puis je vais les manger, pareil. Désinfecter la toilette à chaque utilisation. C'est sérieux, hein? On lave une fois par semaine, puis encore une fois, on l'oublie, là. Je ne parle pas de moi, là, bien sûr, je parle de tous ceux que je connais. Mais là, écoute, il faudrait laver notre bol à chaque fois qu'on y va, parce qu'on ne sait pas si on l'a, si on ne l'a pas. C'est sûr, si on l'a, c'est facile, là, c'est encourageant, là, tu le sais, là, tu laves la toilette, ça crée des infectants. Mais, tu sais, tant que tu l'as, tu sais, si tu l'incubes, bien là, peut-être que tu l'as, puis tu ne le sais pas. Oh, non, tu ne sais pas, puis tu, tu sais, ça fait que là, des sels, tout ça, des déjections, comme on l'appelle, bien ça, c'est sûr qu'il y a des virus là-dedans, ça fait que la prochaine qui va aller faire son petit pipi, bien là, c'est sûr que tu vas nettoyer la bolle avant, là, puis ton évier, ça fait que toujours laver à chaque utilisation, là, pour les prochaines semaines, là, la toilette, mais d'ailleurs, écoute, ça peut coûter moins, ça coûter cher, de désinfectant, fait que je t'ai fait une petite vidéo, tu iras voir ma petite vidéo, là, d'un désinfectant maison, facile, qui ne coûte rien, puis tu peux faire un galon, là, puis tu en vites partout, tu iras voir ça. Désinfecter les poignées, hein, partout où on met notre main, là, on ouvre une porte, la porte d'entrée, les manettes de télévision, le volant, le volant, ton char, là, c'est la première chose à faire, tu t'en vas nettoyer ça bien comme il faut avec le petit désinfectant que je t'ai montré, là, dans la petite vidéo, tu désinfectes ça bien comme il faut, les interrupteurs, écoute, tu sais, les places où on touche, là, OK, ça, c'est un geste à poser, là, vraiment, là, le plus possible, ça serait une hygiène qu'il faudrait mettre, parce que ça aiderait aussi pour n'importe quel virus, hein, ou maladie, ou quoi que ce soit, là, c'est des bonnes habitudes d'hygiène à avoir, ça, c'est sûr. Restez chez vous. Écoute, là, je pense que, là, c'est le temps de faire du cocooning, hein, de faire des petits soupers, tu sais, intimes, avec juste tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, là, tu sais, le plus possible, on reste ensemble, à la maison, hein, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher, puis c'est le temps d'en profiter. En fait, là, c'est le moment qu'il faut le voir, ils vont se dire, regarde bien, on va rester à la maison, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est à la maison, ce soir. Protéger ta maison du virus, parce que, là, là, écoute, il va y avoir du virus partout, il va se promener tout à l'heure, puis, écoute, là, c'est sûr qu'ils vont dire aux gens de s'isoler pendant 14 jours, mais, tu sais, on va-tu se fier sur la conscience sociale de tous et chacun, hein, j'espère que moi, je vais l'avoir, puis je vais faire tout ce qui est en mon possible, c'est sûr, mais est-ce que je peux me fier que tout le monde à 100 % va faire ça? Non. Donc, la seule place que je fais un contrôle absolu, je pourrais dire, c'est dans ma maison. C'est moi qui contrôle qui qui rentre, qui qui sort, où s'assit, à quoi qu'il touche, s'il se lave les mains ou pas. Il n'y a pas personne qui va rentrer ici de s'en se laver les mains, hein, ça, c'est sûr. Écoute, je te dirais, là, protège ta maison du virus, parce que c'est ton cocooning, là, tu sais, c'est ton petit cocon à toi, puis, s'il commence à rentrer le virus chez vous, bien, c'est un problème, là. Mets des gants quand tu vas faire ton épicerie, hein, parce que, écoute, c'est sûr que le virus, là, il ne passe pas à travers la peau. La peau, c'est un bouclier naturel, vraiment, là, écoute, il n'y a pas un virus qui peut passer à travers la peau, à moins que je n'ai pas des fissures, un bobo, une gale, un bouton, quelque chose qui laisse passer, là, tu sais, un virus. Mais si ta peau est saine, bien, normalement, là, il n'y a pas un virus qui va passer. Là, moi, je suis prêt à mes deux mains, puis j'ai trempé dans un bain de virus COVID, bien, je sortirais, puis je n'aurais pas le virus encore. Il faudrait que je me mette à l'eau de l'année, pour l'avoir. Si je ne mets pas au monde de l'année, puis je les mets dans un tubulo, puis je les lave tout de suite, là, je n'ai pas de virus, je n'ai plus de virus, tu crois, frère. Ça fait que ça, c'est bien important, hein, puis si on met des gants, bien, ça ne va pas protéger nos mains, ça va protéger notre face, parce que quand on s'envoie à l'épicerie, hein, c'est en macro, là, c'est en macro, on ne s'en rend pas compte, ça, tu sais, on met nos mains partout, c'est sûr, on touche à des choses que les gens ont touchés avant nous autres, on ne sait pas qui a touché ça, quand il a touché ça, tu trouves la boîte, la canne, on ne sait pas, là, on ne commencerait pas à capoter là-dessus non plus. Ça fait qu'on prend les choses qui nous vendent, puis ce qu'on fait, c'est qu'on se promène, puis à un moment donné, bien, puis, une petite pousse à lèvres, puis on vient de prendre le virus, ça vient de finir, mais si tu as des gants, tu n'es pas porté à te mettre tes doigts dans la face quand tu as des gants, parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des gants, ça fait que notre cerveau, tout de suite, ça va t'arrêter, ça va te protéger de toi-même et non pas du virus des gants. Tens-y. Éviter les transports en commun, je le sais, ce n'est pas facile, écoute, tu vas à l'école, tu vas travailler en métro, en autobus, on est cordé comme ça, là, tu sais, avec des faces qui nous toussent dans la face à chaque fois, là, tu sais, c'est sûr que là, tu as un problème, hein, qu'est-ce qu'on fait, la promiscuité des gens, tu sais, normalement, c'était, tu sais, un mètre, deux mètres, qu'ils craquent, qu'ils toussent, bien, ça tombe en avant de lui, là, ça ne s'en va pas, ça ne va pas voler sur un virus, là, hein, ça voyage avec l'eau, hein, aussitôt qu'il n'y a pas d'eau, il tombe à terre, là, tu sais, c'est sûr. Fait que l'eau, elle, ça ne voyage pas bien, bien loin, fait que c'est ce qu'ils disent, les autorités nous disent, en tout cas, six pieds, là, deux mètres, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème, mais quand on est dans un autobus bondé, ils disent, il ne peut pas être assisté de quelqu'un, là, hein, c'est impossible. Fait que je pense que c'est la seule place, moi, que je mettrais, peut-être, un masque, hein, pour me protéger à ce moment-là, parce qu'un masque, là, on ne met pas ça. Ceux qui mettent un masque, c'est ceux qui ont le virus, hein, c'est ceux qui sont malades, tu sais, quand tu as la grippe, tu mets un masque pour protéger les autres, pas pour te protéger toi, parce qu'en plus, un masque, si tu mets ça, qu'est-ce qui arrive? On n'est pas, on ne va jamais se faire un masque, fait que si tu mets un masque, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas le placer, tu vas te déplacer ça dans la face, fait que tu vas te mettre tes mains dans la face tout le temps. Fait que c'est ça, tu ne veux pas avoir de masque dans la face le moins possible, mais peut-être, pendant un trajet où est-ce qu'on est bondé, on est cordé comme des sardines, peut-être que ça vaudrait la peine de se mettre un masque à ce moment-là, mais, écoute, évite le plus possible, bien sûr, le transport en commun. Pas de rassemblement, c'est un peu le même principe, là, écoute, là, c'est sûr que ce n'est pas le temps d'inviter à souper, hein, s'il y a une fête, on rapporte la fête, c'est la fête de ton petit bébé de 5 ans, là, on ne va pas chercher la maternelle puis l'emmener à la maison pour fêter la fête de notre petit grand, là. C'est sûr que ce n'est pas le temps de faire ça, parce que là, ça ne rentre pas, tu sais, protège ta maison, ça veut dire, fais attention à qui qui rentre chez vous, fait que c'est pour ça que, même si c'est ta mère, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, ta copie, eux autres, tu ne les invites pas à la maison, hein, tu les invites sur Skype ou quelque part comme ça, là, sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube, parce que, vraiment, ce n'est pas une bonne idée de faire des rassemblements, ça, c'est sûr. Écoute, si tu poses ces 10 gestes-là, tes chances de pouvoir t'en sortir à ne pas pogner le virus, bien, elles sont bonnes, elles sont excellentes, je te dirais. Puis l'idée, hein, ça ne va pas venir fou non plus, là, c'est une grosse grippe, c'est sûr. Ils disent que 0,6 % des gens qui vont le pogner vont mourir, c'est quand même, tu sais, normalement, la grippe, là-dessus, 0,1 %, tu sais, à l'année longue, là, tu sais, ça, c'est encore plus d'être, là, tu sais, on est toujours, c'est toujours comme ça à chaque année, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Celle-là, ici, c'est 0,6, donc c'est plus létal que la grippe ordinaire, mais c'est quand même pas le H5N1, H5N1, ça, c'est 60 % des gens qui le pognent, qui meurent. T'imagines, là, c'est ça, fait que c'est comme un, c'est comme un test en ce moment, là, parce que c'est un virus, là, qui est pandémique, qui est tout nouveau, donc c'est certain qu'on est tout vierge, personne n'est immunisé encore à ça. Fait que c'est pour ça que ça peut arriver vite et rapide. On peut être tout le monde bien rapidement atteint par ce virus-là, puis c'est surtout pas ça qu'on veut, parce que si ça arrive, bien là, on peut pas aller des milliers de personnes et des milliers de personnes à l'urgence pour la même affaire, ça a pas de bon sens, là. Fait qu'il faut, comme ils disent, la courbe, la planer, là, ça veut dire que moi, je veux pogner ça, parce que, écoute, 50 % de la population va probablement le pogner, hein, c'est sûr, quasiment, mais pas tout de suite. Moi, je veux dire, dans six mois, là, tu sais, quand tout le monde va leur pogner, qu'ils vont être immunisés, là, tout, ah, tu as un nouveau cas, là, tu sais, correct, là, on a du temps pour toi, c'est ça, on veut pas tout le pogner. Fait que si tu fais ces dix gestes-là, bien, tu vas réussir vraiment à t'en sortir. Bien, écoute, va voir, abonne-toi à ma chaîne YouTube, parce que là, je vais pouvoir faire des playlists, puis je vais faire des vidéos sur le COVID-19, parce que là, on va avoir de plus en plus d'informations, fait que je vais te donner de plus en plus d'informations à la sauce papapote, comme on dit, puis aussi, d'ailleurs, j'ai déjà une nouvelle vidéo, là, qui te montre comment créer mon petit désinfectant, là, des galons et des galons pour vraiment pas cher, fait que va voir ça, parce que ça vaut vraiment la peine, là, qu'on ait tout ça à la maison, hein, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr qu'on avait une belle journée, une bonne semaine, puis je t'envoie un beau bisou, parce que là, je peux, de papapote. Attention! À bientôt pour une prochaine vidéo de papapote. Bye!